Une publication sur les réseaux sociaux de la Ville de Laval qui disait « Bonne fête André, passe une belle journée » a mené à une déferlante de réactions tout aussi drôles les unes que les autres. Pour en parler avec nous, Aimée Dufour-Desrosiers, les conseillères web et médias sociaux à la Ville de Laval. Bonjour! Bonjour! Ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous êtes derrière cette publication. Est-ce que c'est une vraie méprise de votre part ou vous avez fait semblant de vous tromper pour créer exactement ce qui est arrivé, une réaction en chaîne? J'ai voulu laisser croire à la méprise et j'étais très satisfaite quand des collègues m'ont écrit pour me dire qu'une erreur était survenue sur la page Facebook de la Ville, que quelqu'un avait pris son compte personnel, le compte de la Ville pour son compte personnel. On a laissé planer le doute un peu. Ça faisait partie du plaisir de laisser les gens croire que c'était bien une erreur, mais tout ça était voulu. La blague, à la base, on comprend, c'est quoi? C'est un clin d'œil à des utilisateurs pas tout à fait aguerris qui se mélangent un peu, publient au mauvais endroit des trucs qui finalement deviennent cocasses. C'est exactement ça, puis c'est fabuleux de voir à quel point ça a été compris comme clin d'œil. La plupart des gestionnaires de la communauté s'en sont donnés à cœur joie, puis ils ont pigé tout de suite le petit flot autour de ça. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment un clin d'œil aux gens qui ne respectent pas les codes ou qui souhaitent bonne fête à quelqu'un sur leur propre compte. On a même déjà vu, expérience personnelle, quelqu'un qui, pour stalker en bon français les gens, pour faire des recherches sur les gens sur son Facebook, écrivait leur nom en statut au lieu de dans le moteur de recherche. Donc, ça donnait droit à des situations très cocasses comme ça. Ça fait que c'est un clin d'œil comme ça. Est-ce qu'en même temps, vous n'avez pas eu peur que ça soit vu comme une insulte pour ces gens-là qui sont peut-être moins habiles? Bien, on a vraiment une très belle relation avec nos abonnés, puis c'est ça, moi, ça fait déjà six ans que je travaille aux médias sociaux de la ville. On connaît bien notre communauté, fait qu'on est capable quand même de jauger jusqu'où on peut aller. Puis c'était pas du tout fait de façon, de mauvaise façon, de façon méprisante. On savait que les gens allaient bien embarquer, puis la plupart de nos abonnés savent aussi rire d'eux-mêmes. Puis nous aussi, ça nous arrive régulièrement derrière de nous-mêmes. Fait que non, c'était fait vraiment de bon cœur. Puis les autres, justement, de la communauté aussi, l'ont vu comme ça. Pensez-vous que ça allait lever au temps vos réactions préférées? Ce sont lesquelles? On en a quelques-unes qu'on a, donc, pour montrer aux gens un peu. Mais parlez-nous de vos réactions préférées. Ah, mon Dieu, il y en a tellement. Puis même à mesure, là, j'ai perdu le fil, là, j'essaie d'aller les lire. Mais on dirait que c'est juste de plus en plus drôle. Puis c'est l'escalade, en fait, puis l'esprit des gens qui, à mesure, qui rendent la chose encore plus drôle. Je dois dire que j'ai un coup de cœur pour celle de la Ville de Montréal, là, que, bon, là, ils l'ont joué gros, là. Et les capsulocs, et les points de suspension à l'infini. C'est sûr que j'ai eu aussi un petit coup de cœur pour Ricardo, étant une grande fan moi-même, là. Mais honnêtement, les gens se sont vraiment dépassés, là. Puis c'est ça qu'on disait, tu sais, une vidéo, une publication devient virale. Quand les gens participent, s'il n'y a personne qui participe, la publication aurait très bien pu tomber à plat, là. Tu sais, quand on lance ça comme ça, c'est vraiment... on prend la chance. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Puis dans ce cas-ci, ça a vraiment pris des belles proportions. On voit, justement, quand vous parlez de Ricardo, qui offre un gâteau pour André, le fameux André, dont ce serait la fête. L'humour dans les médias sociaux, très sérieux, bon, des administrations municipales ou autres, Hydro-Québec, entre autres, et d'autres sociétés du genre, c'est relativement nouveau, en tout cas à plus grande échelle. Ça demande quand même un doigté. La ligne peut être mince entre le drôle et le déplacé. Absolument. Puis c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment... À force de connaître notre communauté, à force de connaître... Moi, ça fait 20 ans que je suis à la ville de Laval, donc, tu sais, je connais mon produit, je connais l'organisation, je connais quand même... Bon, les citoyens ne rentrent pas dans une seule et même case, mais je veux dire, c'est la connaissance, je pense, qui vient qu'on est capable de juger, de juger, de ne pas dépasser. Je veux dire, il n'y a personne qui est à l'abri d'une mégarde, mais je pense vraiment que c'est avec l'expérience et la connaissance de notre communauté qu'on peut juger. Qu'est-ce qui fait rire? Qu'est-ce qui fait pas rire? Puis, tu sais, notre ton, c'est jamais méchant. C'est rigolo, mais jamais méchant. Ça, c'est vraiment notre moto. Oui. Et par curiosité, est-ce qu'il y a eu des plaintes? Parce que ça pourrait arriver des gens qui comprennent que vous voulez pas être méchant, mais qui se disent, ça n'a pas sa place, c'est du niaisage. Est-ce qu'il y en a eu des plaintes par curiosité? C'est toujours... Il n'y a jamais eu de plaintes formelles. Des fois, on a des commentaires sous les publications, mais avec le temps, ce qu'on dit, c'est qu'on a des gens qui nous défendent. On a nos superfans qui prennent la parole pour nous, puis qui vont dire, bon, comme quand les gens vont dire, je peux pas croire que mes taxes servent à payer ça, bien, il y a des gens qui vont répondre, regarde, manger une sneaker. Moi, ça me rend fière que ma ville soit rigolote. Moi, j'aime ça interagir avec ma ville. Ça fait que c'est encore mieux, dans le fond, qu'on peut se faire défendre par d'autres quand les paroles viennent pas de nous. Mais, tu sais, on sait que de façon générale, ça plaît davantage que ça dérange les gens, surtout quand c'est fait dans le respect. Aimée Dufourdes-Rosiers, conseillère web et médias sociaux à la Ville de Laval, qui a bien réussi son coup, si on peut pas dire le contraire, en direct à 100 % Nouvelles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, un grand merci pour votre temps. C'est très apprécié. Au revoir.